Plus d'un million de spectateurs, essentiellement grâce au bouche à oreille, plus de six mois en salle, le documentaire « Demain » est devenu un véritable phénomène de société. Mais au-delà de ces chiffres, ce film, qui recense des initiatives en faveur de l'environnement et d'une société nouvelle, suscite des vocations. Une soixantaine de personnes ont assisté à une projection récemment au Lagologe à Nido, avant d'échanger des idées à mettre en place à Bienne. Hélène von Beust. Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent réalisent le documentaire « Demain ». Ils montrent des solutions existantes pour résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui traversent nos pays. Et à Bienne, en ce jeudi 30 juin, des dizaines de Biennois se réunissent grâce à ce film. Ils aimeraient agir ensemble à l'échelle locale. On va voir ce film et c'est justement là, s'il ne nous interpelle pas, c'est là la gravité de la chose, parce qu'on ne peut pas ne rien faire. Par contre, c'est vrai qu'en sortant de là, on peut penser qu'on n'a pas forcément les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose, parce que seul on ne peut rien faire. Il suffit d'une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Et on a vu ce soir que je pense que c'était inattendu ou inespéré d'avoir autant de monde à cette première réunion de « Demain bien » ou « Bienne demain », je ne sais plus le titre. Dans les groupes de discussion qui se forment spontanément ça et là, l'enthousiasme est palpable. « Permaculture », « Polluants environnementaux », « Potager urbain », « Monnaie locale » et même un journal « Bienne pour tous », « Vision 2035 ». Les idées fuses et des solutions pointent déjà leur nez. On aurait planté des fruits, des légumes, des plantes aromatiques, tout autour de l'école, dans les endroits qu'on n'utilise pas en récréation. Il y a par exemple quelqu'un qui travaille assez souvent à la ferme et il a été très gentil et il nous a dit qu'il était à fond motivé pour nous aider, pour planter, pour nous aider à faire de la culture. Pour les organisateurs de ce premier rendez-vous, le succès est inattendu. Mes deux voisins travaillent au cinéma, ils m'ont dit « Regarde, il y a un bon film à regarder, viens, viens ». Et voilà, on est allé regarder et wow, génial, on bouge, on y va, on fait quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a créé les flyers. On a dit, comme dans le film, les deux femmes en Amérique qui ont lancé une discussion et on va voir qui vient. Et on a pensé 10, 15 personnes, mais là, on était au moins 50, 55 personnes. L'idée de développer une monnaie locale est notamment largement partagée. Et les participants comptent bien s'inspirer de l'expérience positive de la monnaie genevoise, le Léman, pour créer une monnaie biennoise. Si on avait un franc biennois, on pourrait payer seulement dans les commerces biennois. Donc on ne peut pas payer sur Internet et commander des choses de l'étranger ou même d'autres villes pour consommer local, pour favoriser les produits, les commerçants locaux. On sait que déjà à Genève, il y a un projet et on aimerait bien inviter cette personne et voir ce qu'elle connaît, ce qu'elle a fait comme expérience. Les organisateurs souhaitent à présent créer une plateforme de communication online, puis un lieu de rencontre et de partage d'idées et de connaissances, suite au prochain rendez-vous. Sous-titrage ST' 501